Ivoirefix DJ Yo la famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Moi je vais super, 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 super bien. Voilà, moi aujourd'hui je vais au boulot. Voilà, je vais au boulot. Et c'était, on va dire, mon jeu de repos. Donc aujourd'hui je vais au boulot. Mais avant d'aller dans le sujet de la vidéo, j'aimerais rapidement vous parler brièvement de l'entreprise que m'accompagne ces dernières années. Je sais que vous avez remarqué, SFM BASH. En fait c'est une entreprise qui est dans le domaine de l'architecture événementielle. En matière d'abribage, climatisé, il y a quelques références comme le CITA, le FEMUA, la francophonie, qui s'est passée en Côte d'Ivoire ici. C'est cet entreprise qui a prouvé l'événement en matière de chapiteaux et d'abribage. Il y a le CITA, dernièrement. Le CITA 2018, dernièrement là. C'est encore cette entreprise qui a fait. Donc c'est une entreprise qui a envergure. Mais ce qu'il faut noter c'est que cette entreprise-là n'est pas seulement axée sur le gros marché. Elle travaille avec toutes les couches sociales, avec tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez un anniversaire, affaire que vous voulez, vous louez des chaises, des bâches. Et je dis qu'encore, le plus petit bijou que vous avez, venez proposer à l'entreprise. Parce qu'il faut dire que le PDG c'est un homme de grand cœur. Il travaille aussi beaucoup dans le social. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai que l'entreprise est vraiment sur le gros marché. Voilà. SFM March, on dira que c'est près de 70% des premiers. C'est-à-dire des grands événements. On peut y voir ici. Mais c'est une entreprise tellement qui est sous la compagnie d'indigents très humbles, qui n'aiment pas faire le bruit. Et désormais, si vous voyez que cette entreprise a commencé à faire le bruit, c'est parce que certaines entreprises ont commencé à s'autoproclamer leader de ce mouvement-là. Voilà. Donc je vous invite tous. Voilà. Tous les coordonnées sont en bas, en description de ma vidéo. Je vous invite tous à aller découvrir cette entreprise-là. Vous n'essayerez pas dessus. Parce que je sais qu'il y a des personnes de la diaspora qui viennent avec des projets, avec des salons et tout ça. N'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement parce que je travaille en freelance avec eux. Donc n'hésitez vraiment, vraiment, vraiment pas. C'est une entreprise très sérieuse qui pourra vous accompagner pour la réussite totale de votre événement. Voilà. C'était un peu ça. La petite page, on va dire, publicitaire pour SFM March. Voilà. Dans cette vidéo-là, comme je disais, vous avez bien vu le titre, à bien analyser, à bien observer, je peux vous dire de ne pas attendre le son des débordeaux ce mois de septembre-là. Voilà. Parce que je crois, par rapport aux sources qui me sont parvenues, il y a eu un petit problème. Voilà. C'est pas dépendant de sa volonté. C'est vraiment, vraiment pas dépendant de sa volonté. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un peu découragé. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous dire de vous appréter pour le mois d'octobre. D'autres vont dire qu'il est paresseux, qu'il repousse toujours les dates. C'est vrai. C'est lui-même qui avait fait des vidéos pour nous dire qu'il viendrait nous faire cette surprise, qu'il viendrait nous faire plaisir ce mois de septembre-là. Je vous rassure. Je vous rassure. C'est vrai que c'est pas facile. Quand tu es fan, tu as vraiment envie d'écouter ton artiste, tu as vraiment envie d'être au parfum avec toutes les attitudes de ton artiste. Mais souvent, il y a des imprévus. Il y a des aléas aussi de la vie. Il y a des choses qu'on ne décide pas, qu'on ne peut pas gérer en fait. Il y a des imprévus. Donc, je vous demande d'être en compassion. Mais c'est pour ce mois d'octobre. Voilà. Je peux vous rassurer. N'attendez pas le son de notre actrice de Bordeaux, Likoufa, ce mois de septembre. Voilà. Donc, soyez calme. Lorsqu'il revient sa tournée de Dubaï, vous aurez ces bombes tant attendus. Ne soyez pas découragés, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Si moi, qui me mets publiquement devant vous, est en train de le soutenir, c'est parce que j'ai foie à l'antiste et puis c'est parce que je confesse à l'antiste. C'est vrai que souvent, il déconne. Mais cette fois, c'est indépendant de sa volonté. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais je peux vous dire que le mois d'octobre, c'est un mois sûr pour que Dubaï nous fasse plaisir. Donc, soyez serein et soyez branchés. Dubaï arrive en octobre. Souffrez encore que ce mois de septembre finisse et restez à l'écoute du mois d'octobre. Et je pense que ce sera dans les grands, grands, grands débuts du mois d'octobre, c'est-à-dire la mi-octobre. Voilà. Donc, soyez serein. Ne soyez pas découragés. Soutenez toujours votre artiste. Voilà. Soutenez toujours votre artiste. Parce que nous-mêmes, souvent, ça nous rend un peu, comme on dit, plats dans le jargon ivoirien. Mais on a décidé de soutenir l'artiste. On le soutient jusqu'au bout. Voilà. C'est ça aussi être un fan. Voilà. Donc, ne soyez pas découragés quand tu n'es pas d'un artiste. Tu le prends tel qu'il est. Et puis, tu travailles selon son rythme. Voilà. Il avait bel et bien promis qu'il soit tiré ce mois de septembre-là. Mais il y a eu quelques petits problèmes qu'il est en train de régler. Donc, je vous promets que son son sort en octobre. Voilà. Ce mois de septembre, c'est vraiment, vraiment pas su. Voilà. Donc, c'est ma vidéo du jour. Apprêtez-vous. J'ai une vidéo à faire si j'ai en fait et si j'ai déjà battu. Voilà. Je vais faire quelques petites remarques. Et puis, la soi-disant, on va dire, comment je disais, on appelle ça comment on est. Le soi-disant envoûtement de Jidia Raphathe. Je vais vous éclaircir tout aussi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas créer des histoires où il n'y en a pas. Ciao, ciao les amis. Et puis, on se prend pour ces 18 heures-là. Et puis, on se prend pour ces 18 heures-là.